Mes trois petits bonheurs de la semaine. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien dormi. Aujourd'hui nous sommes jeudi 20 décembre et il est 8h53. Alors aujourd'hui, quoi de prévu ? Au menu, déjà, ce midi c'est des sandwiches. Des sandwiches jambon fromage que les filles ont fait hier. Et ce soir, c'est un camembert au four entouré de ces petits pains avec de la salade. Donc en fait, je vais faire une pâte à pain, des pains assez mous en fait, sans croûte. Enfin, il y a une croûte mais voilà, ça fait style pain au lait mais en moins sucré en fait. Voilà, donc je vais faire des petits pains comme ça aromatisés que je vais placer, je vais les couper en toutes petites boules. Je vais les former et je vais les placer tout autour du camembert. Donc quand le camembert va cuire au four avec les petits pains tout autour. Voilà, donc ça va être notre pâte ce soir avec des financiers à la framboise pour utiliser les blancs d'oeufs que j'ai au congélateur que je vais sortir après parce qu'il commence à en avoir quand même pas mal. Ensuite, au niveau programme, rendez-vous, machin et tout, moi j'ai deux réunions aujourd'hui. J'en ai une ce matin à 11h qui va durer jusqu'au midi à mon avis, même peut-être un peu plus, je sais pas. Et j'en ai une ce soir aussi à 18h. Faut que je regarde mais je pense que c'est ça. Donc voilà, c'est une commission éducative et un conseil de discipline. Donc, autrement, foot, machin et tout, on n'a rien du tout. Stécie recommence à 2h30 parce qu'il y a un de ses professeurs qui n'est pas là. On pensait aller faire 2-3 magasins aujourd'hui mais je pense qu'on ira, comme on vous a dit, on ira demain. Ça sera plus cool, il n'y aura pas d'impératif horaire parce que là Stécie commence à 2h30 et elle finit à 4h30 je pense. Donc, il faut aller la rechercher, ça fait que 2h de route, enfin 2h de battement, ça fait pas énorme. Donc voilà, puis il faut que je prépare le repas pour ce soir vu que j'ai réunion. Voilà, chéri, fais la vaisselle. Hein chéri ? On a un lave-vaisselle mais je sais pas. Ah ouais, ouais. Il rince la bouteille qu'on avait mis le... Parce que dans le lave-vaisselle, quand on met les bouteilles, je sais pas, à chaque fois elles se lavent pas bien en fait. Vous voyez les bouteilles en verre, les bouteilles qu'on avait mis de lait de poule. Bon allez go, donc du coup on va faire un petit peu de rangement, un petit peu de ménage et ensuite je vais monter la vidéo parce que du coup il faut que ça soit fait plus tôt que d'habitude et il faut que je prépare la pâte à pain, sûrement aussi. Au moins je la fais en tout début d'après-midi. Je vais voir ça, du temps que j'ai, du temps que j'ai. Allez go, tout à l'heure. Bon, il est 10h30 passé, je vais y aller. Là je vais sortir des blancs d'œufs du congélateur. Donc c'est le petit truc qu'une de vous m'avait donné. En fait elle les met dans des moules individuelles en silicone au congélateur et une fois qu'ils sont pris, donc elle les met un par un, une fois qu'ils sont pris, elle les enlève et elle met tout dans un sac plastique. Donc du coup là moi j'en ai quelques-uns. Mais l'avantage en fait de faire ça c'est que vous avez du coup les doigts individuels parce que chaque petit moule, ça me donne un œuf. Donc là du coup j'en ai besoin de 4 pour ma recette, alors j'en sors 4. Ils vont se décongeler à température ambiante pour tout à l'heure. Faire les financiers à la framboise pour le dessert de ce soir. Et là du coup moi j'y vais parce que j'ai rendez-vous pour 11h. Alors je suis rentrée de ma réunion, il était midi et demi. Heureusement parce qu'à un moment de partir, la chérie me dit mais pourquoi tu récupères pas les enfants en même temps que tu dis pas donc à la maman qui prend ce test-ci d'habitude, que tu les reprends. Mais en fait heureusement je l'ai pas fait parce que j'avais peur que ça dure plus qu'une heure et en fait quand même j'ai eu raison parce que voilà, j'étais pas sortie à l'heure. Donc heureusement qu'elle était là pour les récupérer. Donc là du coup maintenant on a mangé, c'était sandwich jambon fromage et on a mangé la mangue avec Stécie. Hein chérie ? Ouais. Du coup là il est 13h15 et je vais m'attaquer au pain. Comme ça sera le temps de lever tout parce que 17h30 je suis repartie. Bon j'ai un petit peu de temps quand même devant moi. Alors je suis rentrée et c'est le beans dans ma maison. Hein chérie ? Il m'en a mis partout. J'ai mon congélateur qui a atterri dans mon salon, ça l'a mangé. Voilà. Bah ouais j'orale. Il est en train d'attaquer la VMC. La VMC est dans la buanderie. Donc il est en train de mettre, parce qu'on avait une VMC mais qui n'était pas complètement finie d'être branchée hein chérie ? Donc voilà. Et comme je vous avais déjà parlé des tâches noires que j'avais dans la salle de main et tout, on se demande si c'est pas cause de ça. Donc là il est en train de bien tout refaire correctement. Et il galère à chérie. Il n'y a pas un travail que je vais faire ici dans cette maison sans que je gâle. Voilà. Il y a toujours des surprises ici quand on fait les travaux. Bon. Allez. On va attaquer le pain. Je prépare les ingrédients. Et j'en ai un petit coup parce qu'il m'a tout sali en plus. Il me fout le bordel et il salit. Non, non, tu vas pas te reposer. Tu vas bruser, ouais. Est-ce que je me repose moi ? Non mais. Hein ? T'as le droit de prendre un petit café, je te l'autorise. Moi, d'un être gentil. Ouais, je suis gentil hein. Alors, j'ai négocié avec chérie. Je lui ai dit tu fais pas la sieste et je t'offre un petit chocolat et un café. Du coup, on a ouvert la boîte, la diète de Bruges, qu'on a eu au boulot à la chérie. Et je voulais vous montrer comme c'était si elle a dit. Et puis, elle a fait « Oh, c'est trop mimi ! » Voilà. Regardez ça, c'est trop chou, Pilou. Il y a des petits lapins. Des petits lapins ? Des petits lapins, des petits sapins. Des bonhommes de neige, des petits pingouins. Oh, des petits rennes. Oh, c'est chouchou. Ça donne pas envie de les manger. Ça donne pas envie de les manger. Mais c'est bête, il y en a plein de noirs dedans. Donc, vous allez pas pouvoir les manger. Moi, je peux les pingouins. Ah oui, il y a des pingouins. Ah, bah non. Il y a même des petits bonhommes de neige. Ils sont vraiment très, très mimi. Ces petits chocolats, ça donne même pas envie de les manger. Tu es sûre que tu veux en manger, hein, chérie ? Mais vous savez qu'après, pour mettre en déco sur des cupcakes. Vous voyez, vous faites un cupcake, vous mettez la crème et vous venez mettre le petit sapin ou quoi sur le dessus. C'est trop mignon. Trop mignon. Hein ? Ça ou le petit renne sur la mousse. Bon, allez, je vous laisse les manger, voilà. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour avoir une VMC, hein ? Ils ont mangé un chocolat. Moi, j'en ai pas mangé parce que je me garde pour tout à l'heure avec mon café. Là, j'ai plus faim. Allez, ils ont dit qu'ils étaient bons. On y va. On va faire le pain. Ce que vous entendez, c'est ma machine, comme à chaque fois à l'heure du midi. Voilà. Là, elle est en mode essorage. Elle devrait plus en avoir pour très longtemps. Dans le bol de mon robot, j'ai mis de la farine, bien sûr. 500 grammes de farine. J'ai mis 11 grammes de levure. 10 grammes de sel. Et 40 grammes de sucre. Alors, 40 grammes de sucre, ça peut paraître beaucoup dans un pain. Mais en fait, c'est parce que c'est des pains mous, un peu style brioché qu'on va faire. Voilà. Ça va pas être le pain avec la grosse croûte, comme on a l'habitude de manger, en fait. Ça va vraiment être des petits pains tout tendres. Ensuite, il va nous falloir 60 grammes de beurre. Le sel, on l'a mis. La levure, on l'a mis. Du lait que j'ai fait chier dire. Donc, 150 grammes de lait que je vais aller chercher, qui est dans mon micro-ondes. Et on va avoir besoin aussi de 2 carrés de vache quitte. J'ai oublié de vous dire aussi, dans les ingrédients, il va nous falloir 2 oeufs aussi. Alors, je vais tout de suite les casser et les mettre dans mon bol de mon robot. De toute façon, on va tout mettre, on va tout pétrir ensemble. Donc, la farine, le sel, le sucre, la levure, le beurre, les 2 oeufs et le lait chili. Hop ! Et on va pétrir ça pendant 5-10 minutes. Sur position 2 du robot, le KitchenAid, si vous avez, ou sur un autre robot pétrinque, en fait. Ou après, à la main, si vous n'en avez pas. Voilà, ce qu'il y a, c'est que c'est assez costaud quand même. Ou un autre robot, hein. Il y a maintenant, il y a pas mal de robots qui pétrissent aussi. Ils ont des palmes spéciales pour pétrir aussi. Alors, après, ça, je sais pas, je connais pas. Donc, je sais pas si c'est aussi... Dites-moi, tiens, si vous en avez un. Si vous pétrissez, vous voyez, dans les styles des robots, comme le compagnon, je sais qu'on peut pétrir aussi dedans. Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que c'est pareil ? Ou est-ce que la pâte est trop... Voilà. Je sais qu'avant, j'avais une machine à pain. Et que c'était aussi une hélice comme ça, et que ça pétrissait aussi bien. Donc après, si vous avez une machine à pain, vous pouvez très bien faire la pâte dans la machine à pain et la sortir une fois le programme pâte fait. Bon, là, j'ai ma batterie qui clignonne. Je vais changer ma batterie et je vais mettre ma pâte à pétrir. Oh, 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 oh. Bon, voilà. La pâte est pétrie. Je l'ai rassemblée dans le fond de mon bol. Voilà. On a une pâte, voilà, qui est quand même... Ça fait un peu comme la brioche d'hier. Elle est souple, mais elle ne colle pas aux doigts. Vous voyez ? On met une petite charlotte et on laisse la pâte levée à température ambiante pendant au moins une petite heure. Ensuite, ce que je vais faire, comme je vous ai dit, je vais diviser sûrement la pâte en plusieurs morceaux et je vais aromatiser ces morceaux. Donc, il y en a un, je vais peut-être mettre avec des morceaux de noix dedans. L'autre, je vais le faire à l'ail. Un autre, je ne sais pas trop. Faut que je réfléchisse à quoi ? J'aurais bien mis des fruits secs ou un truc comme ça dedans parce qu'avec les camemberts, ça va bien. Mais les loulous ne vont pas aimer. Donc, ça n'a rien. À moins que j'en fais un avec des graines, peut-être. Et un dernier. Je ne sais pas. Je verrai. Je verrai. Je vais y réfléchir. Mais bon, voilà. Donc, du coup, je vais aromatiser. Peut-être un nature aussi. Donc, je vais les aromatiser et les former en toutes petites boules et les mettre autour du camembert. Mais bon, ça, je vous montrerai tout à l'heure. Là, je la laisse lever pendant une heure. Et moi, en attendant, je vais continuer à monter le vlog d'hier pour que je n'ai pas trop de retard. Bon, il est déjà 3 heures. J'ai fini de monter la vidéo. Fais la miniature, etc. Là, la vidéo est en train de se compresser pour qu'ensuite, je puisse l'uploader et la mettre en ligne. Et du coup, je vais attaquer le dessert de ce soir. Donc, le financier aux framboises pour utiliser un petit peu les blancs d'œufs que j'ai au congélateur. Alors, là, je le fais aux framboises, mais vous pouvez très bien le faire aux pépites de chocolat avec un autre fruit, des grillotes, par exemple. Vous voyez les cerises qu'on trouve surgelées maintenant facilement de la mûre. Enfin, voilà. Vous pouvez remplacer par ce que vous voulez. Chérie, là, est partie faire... Enfin, est partie reconduire Stécie à l'école. Là, ça fait un moment parce qu'elle reprenait à 2h30 aujourd'hui. Il y avait son prof de musique, je pense, qui n'était pas là. Elle finit à 4h30 et là, il est parti faire un aller-retour pour pouvoir faire le coffrage de la VMC et voir pour... Enfin, chercher du matériel qu'il y a besoin. Voilà, c'est plus simple. Donc, pour les financiers, vous allez voir que c'est une recette qui est très, très simple. Tout ce qu'on a besoin, c'est d'un fouet. Voilà. La seule complication qu'il pourrait y avoir, c'est dans la fonte du beurre parce que pour donner le petit goût qu'a le financier, il faut faire un beurre noisette. Donc, il faut mettre le beurre dans une petite casserole, le mettre sur feu doux, voire moyen et le laisser devenir noisette. Donc, un petit peu brun. Mais vraiment... Voilà, il ne faut pas que ça va dans le cramé, quoi, en fait. Il ne faut pas qu'il soit trop brun. Il faut juste qu'il devienne voilà, un peu la couleur d'un sirop de noisette, vous voyez, ou d'un caramel, mais très, très clair. Voilà. Donc, je fais ça. J'ai 140... Bouh ! J'ai failli faire une catastrophe. J'ai 140 grammes de beurre que je mets du coup à feu moyen, voire doux. Donc, je fais ça en premier parce qu'ensuite, il va falloir le laisser un petit peu refroidir pour pouvoir l'incorporer à la suite de la recette. Donc, je le mets, je le fais devenir noisette et une fois qu'il y a une noisette, j'éteins le feu et je continue la recette. Donc, voilà. Là, j'ai mon caramel, j'allais dire non. Mon beurre qui est noisette, je ne sais pas si vous voyez. Oui, on le voit. Vous voyez la couleur ? Voilà. Donc là, du coup, je le laisse refroidir pendant 5-6 minutes pour qu'il ne soit plus bouillant comme ça, qu'il soit tiède. parce que là, on voit, il est encore en train de... Limite, voilà. Il boue encore un petit peu à l'entier hors du feu. Voilà. On laisse bien refroidir et ensuite, on continue la recette. Donc, mon beurre a refroidi. Alors, la suite de la recette, c'est très très simple. Il faut juste mélanger tous les ingrédients. Donc là, j'ai 50 g de poudre d'amandes, 50 g de beurre, 150 g de sucre et j'ai mes 4 blancs d'œufs. Comme ça, dans le saladier. Voilà. Je ne les ai même pas montés, rien du tout. Je vais juste ajouter tous les ingrédients dedans. Hop. Et mélanger au fouet. Alors, j'ai mis mon four aussi en préchauffage à 200 degrés et là, maintenant, pour mon mélange, enfin, le mélange sucre, œuf, farine et poudre d'amandes est fait, je vais ajouter du coup le beurre fondu, le beurre noisette. Donc, on l'ajoute et on mélange. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, une fois que vous avez juste mélangé le beurre dans la préparation. La recette, elle est déjà pratiquement finie. Vous choisissez les moules que vous voulez. Alors, souvent, les financiers, c'est dans des moules comme ça, rectangulaires. Ils sont juste un tout petit peu plus longs et un peu plus biseautés. Là, moi, ils sont droits. Ça fait penser un peu à des pains de savon, un peu comme ça. Voilà. Mais bon, après, vous pouvez très bien les mettre dans des moules ronds, dans des moules carrés, enfin, ce que vous voulez. Vous pouvez même les faire en grand. Peu importe. Le goût, ça sera exactement le même. Peu importe la forme qu'il aura. Donc là, on va remplir du coup. Alors moi, là, je ne les beurre pas parce que c'est des moules en silicone qui se... Donc, il n'y a pas besoin de les beurrer. Ça se démoule facilement. Mais si vous prenez un moule en fer, en métal, il faut mieux le beurrer. Donc, là, on va les remplir du coup, comme j'ai dit, au trois quarts. Alors, ça ne va pas gonfler énormément. Il n'y a pas de levure. Il n'y a rien. On n'a pas fait d'incorporation derrière. Il n'y a rien du tout. Donc, du coup, voilà. Il ne faut pas vous attendre à un gâteau... Ça fait plus une petite milliardise, en fait, un financier. Sous-titrage Société Radio-Canada Moi, j'ai choisi de le faire aux framboises. Donc, du coup, je vais juste prendre trois framboises surgelées. Donc, encore... Elles sont encore congelées. Et j'en mets trois dans chaque... Voilà. Dans chaque petite empreinte. Alors, comme je vous ai dit, moi, j'ai choisi de le faire aux framboises, mais vous aurez pu très bien remplacer par des cerises, des mûres, voilà, ce que vous voulez. Ou des pépites de chocolat aussi. J'ai mis les framboises. Donc, du coup, il ne reste plus qu'à le cuire. Donc là, le four est préchauffé à 200 degrés et je vais les faire cuire 15 minutes. Ça cuit assez vite. Voilà. Je fais ça et après, je vais attaquer du coup, moi, les camemberts parce que la pâte, là, elle a bien doublé de volume. Donc, du coup, pour le pain, vous voyez, il a doublé de volume. J'aurais pu encore le laisser et encore le laisser gonfler, mais de toute façon, moi, après, une fois que je l'aurai formé, là, il n'est que 3h30 et il va lever encore autour du camembert jusqu'à ce soir. Donc, il y aura le temps d'encore lever. On va entendre un petit peu chéri râler ou pester ou parce que, voilà, il bricole et souvent, quand c'est comme ça, quand ça ne va pas comme il veut, il râle. Hein ? Il faut le comprendre, c'est un homme. Alors, on dit souvent que c'est les femmes qui râlent. Mais bon, chez nous, c'est plutôt l'inverse, on va dire. C'est plutôt l'homme qui râle. Hein, chérie ? Non. Alors, c'est des mensonges. Je vais peser la pâte et je vais la diviser, comme je vous ai dit tout à l'heure, en 4. Alors, vous pouvez très bien la faire comme ça, nature. Voilà. Après, c'est une recette que je me sers aussi pour faire des pains comme des pains pour des sandwiches ou des choses comme ça, quoi, en fait. Je vous dis, ça vous fait des pains tout mous, tout... Donc là, en fait, le fait de... ça va me faire comme une couronne autour de mon camembert. On va pouvoir prendre les morceaux et les tremper dedans. Donc, je divise ma pâte en 3. Elle fait 900... Je ne me souviens plus, du coup. 930. Donc, en 3, ça fait... Chérie ? 930. Ça fait 310. Wouah ! Je suis trop forte. J'avais dit diviser par 3, maintenant, c'est par 4 que je voulais diviser. Il y a une boule de pâte, une partie, que je vais laisser nature, comme ça. Il y en a une, comme je vous ai dit que je voudrais faire à l'ail. Une que je vais rajouter des graines de tournesol dedans. Et il y en a une que je vais rajouter de l'oignon, comme ça, lyophilisé. Ça fait de l'oignon. L'oignon a un petit... Voilà, c'est déshydraté. Ouf, là ! Voilà. Je ne mets pas... Si vous n'en avez pas, vous pouvez peut-être mettre de l'oignon frit aussi à la place. Ça marcherait très bien aussi. Donc, du coup, dans chaque bout de pâte, je vais mélanger une cuillère à café, voire une cuillère à soupe d'ingrédients à chaque fois. L'ail, je ne vais mettre qu'une cuillère à café. Je vais peut-être mettre aussi une cuillère à café de persil en plus pour faire ail et persil. L'oignon, je vais mettre une cuillère à soupe et les graines, je vais mettre une cuillère à soupe. C'est juste pour, comme je vous ai dit, avoir des petits bouts de pain aromatisés à mettre, à tremper dans le... dans le camembert. Donc, après, vous aurez pu très bien mettre, voilà, des raisins ou des cranberries ou des noix, enfin, voilà, ce que vous voulez, des lardons, enfin, voilà, c'est ouvert, voilà, à tout. Ou après, vous pouvez laisser nature, comme ça. Bon, alors, j'y vais. Je mets les ingrédients dedans. Sous-titrage ST' 501 Mes financiers qui sont sortis du four, voilà ce que ça donne. Ouh, c'est chaud. Donc, j'ai lait se refroidir. Et je vais les démouler après. Là, je suis en train de m'amuser parce que, voilà, c'est un peu long, hein, mais bon, de faire des petites boules de 12 grammes chacune. Alors, j'ai mis 12. Pourquoi ? Je ne sais pas. Parce que la première petite boule que j'ai pesée, elle faisait 12. Donc, j'ai dit, allez, ils seront tous à 12 grammes. Non, mais elles vont doubler. Donc, vous voyez, dans ma main, dans le creux de ma main, je me dis que ça fait peut-être la bonne taille. elles vont doubler, elles vont devenir un tout petit peu plus grosses et après, on va les tremper dans le camembert. Donc, je ne veux pas qu'elles soient trop grosses, en fait, pour pouvoir, justement, voilà, en manger un petit peu sans être trop... Voilà. Donc, du coup, je fais ça pour chaque boule, donc chaque pâte aromatisée. Eh, je finis ça et je vous reprends après. Bon, voilà. J'ai fini mes petites boules de pâte. Il y en a. On s'amuseait. Voilà. Donc, là, du coup, je prends ma camembert. Alors, comme je vous ai expliqué dans le retour de course, il faut un camembert au lait cru pour que ça soit bien coulant à l'intérieur. Si vous prenez un camembert au lait pasteurisé, il ne va pas couler. Ça va faire une pâte granuleuse à l'intérieur. Ça ne va pas être aussi fondant, en fait, que... Pour éviter d'avoir plein de camemberts qui se coulent dans ma plaque, comme moi, c'est des camemberts en boîte en bois, je vais enlever l'étiquette pour pas que ça crame. Et du coup, je me retrouve avec le fond. C'est le fond du camembert, en fait. C'est le fond de la boîte à camembert. Celle qui était en dessous. Donc, et je remets le camembert dedans. Comme ça, si ça coule, ça coulera moins. Voilà. Ça restera plus ou moins enfermé dans le camembert. Et je le pose au milieu d'une plaque. Moi, j'ai pris plaque, mais vous pouvez prendre un moulatard, tout ce que vous voulez. Voilà. Et là, on va venir s'amuser à mettre les petites boules de pâte tout autour. Donc, on les arrondit et on vient mettre autour. Alors là, c'est une à l'oignon. Je vais intervertir les parfums. Voilà. Une nature. une à l'ail et une autre graine. Et on continue comme ça pour faire le tour de la pâte. Alors, je vais sûrement faire deux. J'ai pris trois camemberts et je vais sûrement faire deux tours sur chaque camembert. Voilà. Donc, du coup, j'en ai fait deux. J'ai fait deux petites couronnes comme ça pour nous cinq. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre, je vais les dorer d'abord. Je vais les dorer aux jaunes d'oeufs, mettre un petit, enfin aux jaunes d'oeufs, à l'oeuf, l'oeuf battu comme hier, la brioche. Je vais mettre un petit peu de graines sur une partie pour décorer un petit peu et je vais les mettre au frigo jusqu'à ce soir. Voilà. Si vous le voulez, vous pouvez aussi aromatiser le camembert, vous faites une cisaille, enfin une entaille, une cisaille, une entaille à l'intérieur. Vous pouvez mettre un petit peu de vin blanc, enfin des herbes, enfin ce que vous voulez. Moi, comme les pains sont déjà aromatisés, on va laisser nature comme ça. Je vais démouler aussi mes financiers. Donc, je mets de la dorure et je démoule mes financiers. J'ai juste battu comme hier un oeuf entier à la fourchette et je vais dorer du coup les boules de pâtes ou au chéri râle. Sous-titrage ST' 501 J'ai mis la dorure, donc le jaune d'oeuf dessus et j'ai mis un peu de graines. Donc, j'ai mis des graines de sésame et des graines de pavot. Il y en a certains que j'ai laissées blanches comme ça. Voilà. Et là, du coup, je vais mettre au frigo. Je vais démouler les financiers. Voilà. Donc, j'en ai compté deux par personne. Donc là, il y en a dix. Je pense que deux, c'est bien. Surtout après un camembert au four. Voilà. Bon, après, ils ne vont peut-être pas manger les deux. Ils ne vont peut-être en manger qu'un et l'autre, ça sera le dessert de demain. Et avec le camembert, je vais juste faire une petite salade de mâche. Voilà. Avec une vinaigrette à la moutarde, là, toute faite. Comme ça, s'ils n'en mangent pas, parce que vous savez que les miens, un, c'est quand ils veulent la salade. Donc, voilà. Et tout est fait, du coup. Le repas pour ce soir est fait. Je suis tranquille. Je veux partir à ma réunion. L'esprit tranquille. Je n'aurai plus qu'à rentrer, allumer mon four, le mettre en préchauffage et faire cuire, du coup, les pains et les camemberts. À mon avis, ça mettra un bon 20 minutes, 20, 25 minutes à cuire. Bon, là, moi, du coup, je vais vérifier si la vidéo, elle est finie pour pouvoir vous la mettre en ligne et je vais taper la recette. Du coup, je ne vais pas vous faire la recette du pain en couronne, enfin, du camembert en couronne de pain, mais par contre, je vais vous taper la recette du... parce que c'est juste de l'assemblage après. Mais par contre, je vous tape la recette du pain. Comme ça, si vous voulez la reproduire, vous avez les quantités exactes. Donc, voilà, je vais faire ça et je vais boire un café. Ah, tout à l'heure. Voilà, j'ai préparé la petite salade. Chérie, elle est partie chercher Kimberly et en même temps, ils vont aller faire une course parce qu'elle voudrait un cadeau pour son chéri pour Noël. Angel devait finir à 5h30, il a fini une heure plus tôt. Donc, du coup, voilà, je ne vais pas aller chercher du coup, il ne doit pas y aller. Et, là, il va goûter. Il y a faim. Moi, j'ai fini la salade, tout est fait. Voilà, je n'ai plus qu'à y aller. J'ai tapé la recette. Ouais, je suis un jour. Bien. No stress. Donc, ah oui, c'est ça que je voulais vous parler. De la petite activité de ce soir. Donc, ce soir, la petite activité, c'est mes 3 petits bonheurs de la semaine. Non, en fait, je leur ai demandé de prendre 3 bouts de papier et d'écrire les 3 choses qui les ont rendus heureux cette semaine, de plier ce bout de papier et de le mettre dans un bocal. Et nous, ce soir, on va les lire. Voilà. On va les lire et puis sans que ça soit nominatif parce qu'on va dire que j'ai certains de mes loulous dont le monsieur là qui est derrière qui a du mal à s'exprimer. Donc, je me suis dit l'année dernière, on l'avait fait directement à l'oral et en fait, ils cherchent, ils cherchent et il y a du mal à dire. Donc, du coup, je me suis dit comme ça, comme c'est anonyme que c'est un bout de papier que c'est pas à lui de parler, il met sa petite idée sur le papier et ça sera beaucoup mieux. Hein, chérie ? Non ? Bon, allez. Donc, du coup, leur travail, le temps que je vais à ma réunion, c'est de faire ça. Ah, tu as une réunion ? Oui, j'ai une réunion, chérie. J'ai un conseil de discipline. Je vais y aller là. De qui ? Je ne peux pas le dire. C'est secret. Je ne suis pas au lycée. Ben, même. Bon, allez. Je vais aller faire pipi avant de j'y aller parce qu'à mon avis, on va être dans la salle bien froide. En fait, dans le collège des enfants de Stécie, il y a une grande, grande salle qu'ils appellent la salle polyvalente. Elle est très grande mais les plafonds sont très, très hauts. Et du coup, en fait, les chauffages, c'est comme si qu'elle est toute vitrée et tout en plus et les chauffages ne servent à rien. C'est comme si qu'il n'y avait rien parce que la chaleur, elle monte. Donc, du coup, vous qui êtes pratiquement au sol, assis sur votre chaise, vous les caillez. Vous caillez. Grave de grave. Bon, allez, voilà. J'y vais. Je vais faire pipi, je vais mettre mes chaussures et puis je vais y aller. Donc, moi, je vous dis à tout à l'heure. Coucou. Alors, il est 7h30 et je viens de rentrer. La réunion, c'est fini. Donc, du coup, je leur ai téléphoné quand j'étais dans la voiture que j'étais encore au collège. Je leur ai dit allumez le four. Donc là, le four, il est à température. Donc, on va pouvoir renfourner les camemberts. Donc, je vais faire ça. Voilà. Pendant une petite, petite demi-heure, on va dire. 20 minutes, une demi-heure, ça dépendra de votre four. Je vais les en fonction des pains s'il faut qu'ils soient dorés et en fonction aussi du camembert. Je vais les prendre, je vais les montrer. Ils ont quand même de gonflé dans le frigo. Et là, du coup, je vais les mettre au four pour qu'ils cuisent. Comme je vous ai dit, on va attendre que, voir que les petits pains autour soient bien dorés et que le fromage soit bien coulant à l'intérieur. Mais logiquement, ça devrait être du kiff-kiff au niveau du temps et en une vingtaine de minutes, ça devrait être... 20-30 minutes, on va dire, ça devrait être cuit. Allez, on met au four. Alors, four doux à 180, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Mettez pas trop fort parce qu'il faut tant quand même que les brioches cuisent sans trop vite doré et il faut tant que le fromage aussi cuit. Donc, ouais, c'est froid. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai rempli mes trois petits bonheurs de la semaine. Les grands aussi. Il ne manque plus que papa et Stécie. Hein, papa ? Chérie ? Remplir tes trois petits bonheurs. De la semaine. Et j'ai sorti aussi les camemberts du four. Voilà ce que ça donne une fois cuit. Voilà, vous avez vu, ça a bien doublé de volume. Et les camemberts, ils sont bien cuits. Ils sont tout moumous à l'intérieur. Voilà. Et le deuxième, il est ici. Donc, je vais essayer sans faire de catastrophe, je vais essayer de les mettre sur une ardoise. Ce n'est pas gagné, je pense. On va essayer. On va tenter. Moi, j'ai réussi à les mettre sur l'ardoise. Un de fait. On va essayer sur le deuxième maintenant. Ça va, nickel. En fait, je soulève avec une petite, enfin, une pêle à tarte là. Je soulève comme ça et je fais glisser l'ardoise en dessous et ça se démoule, nickel. Donc, voilà. Et en plus, on voit qu'ils sont bien cuits parce que, regardez, à l'intérieur. Comment est-ce que ça fait ? Vous voyez un locamembert ? Oui, on le voit là. Ça fait un flambi, voilà. C'est que c'est bien cuit, c'est bien coulant à l'intérieur. Allez, on va manger, Kim. Passe à table. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada 21h30-Canada pour faire un chouette pour un apéro ou un apéro dînatoire ou un truc comme ça, vous voyez. C'est vrai que c'était sympa, la petite femme comme ça. D'habitude, quand je fais des camemberts au four, je fais juste le camembert comme ça au four et je le sais, avec des pommes de terre et de la salade. Mais là, avec le pain comme ça autour, voilà, je trouvais que... et en fait, c'est à Lidl que ça m'a donné l'idée parce qu'à Lidl, je ne sais pas s'il faut en France, mais en Belgique, j'avais vu qu'il faisait un camembert comme ça avec des gros pains comme ça tout autour. Bon, le machin, c'était quand même 5 euros, je crois, le truc, mais c'était avec du pain avec des cranberries et puis je ne sais pas truc quoi dedans. Donc, ça faisait un petit camembert avec le pain autour et voilà, c'est ça qui m'a donné l'idée de ce camembert avec le contour de pain. Voilà. Donc, les financiers, c'est pareil, ça a plu mais ça c'est pareil, c'est pas une première, c'est une chose que je fais assez souvent. Je trouve que c'est une bonne façon d'utiliser les blancs d'œuf parce qu'en fait, à part avec perles et meringues où on n'utilise pas de jaune, mais souvent, quand on a besoin des blancs, on a quand même besoin des jaunes pour autre chose. Par exemple, les îles flottantes, on va utiliser les blancs pour faire les oeufs pochés mais on a besoin quand même des jaunes pour faire la crème. Là, les financiers, voilà, en plus c'est simple, ça va vite, vous avez vu, il y a juste à mélanger le tout ensemble et basta. Et on les aromatise après, comme je vous ai dit, à ce qu'on veut. On n'a pas su tout manger, j'en avais fait 10, je n'avais compté 2 par personne mais bon, après le camembert, 1, c'était largement suffisant. Donc du coup, il nous en reste comme dessert de main. Voilà. Après, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi ? Oui, on a fait aussi notre petite activité sur les 3 petits bonheurs de la semaine. Alors c'est marrant, dans cette activité, à chaque fois quand on la fait, je suis toujours étonnée des choses que les gens, enfin que les enfants vont noter ou quoi parce que les petites choses qui nous ont paraît nous anodines, et bien, pour une autre personne, ça peut paraître, voilà, ça peut être un de ces petits bonheurs de la semaine. Voilà, donc à chaque fois, je suis agréablement surprise de leur réponse. Ensuite, je voulais aussi vous parler aussi voilà, de ce week-end des vidéos qui vont arriver. Donc avec Noël, machin et tout, au début, j'allais vous faire une vidéo spéciale comme d'habitude tous les lundis, il y a la vidéo spéciale au lieu du vlog du vendredi. Mais là, avec le week-end qui nous attend, le lundi, mardi, qui va être fatigant et tout, je m'offre, je m'octroie, une journée de repos. Voilà, donc du coup, pas de vidéo spéciale. En plus, je me suis rendu compte que la vidéo spéciale que j'allais vous faire, elle allait être en doublon avec un des vlogs de cette semaine parce que dans le calendrier de l'Avent, il y a l'activité que je voulais faire, la recette que je voulais vous proposer que j'ai prévue en activité avec les enfants. Donc du coup, vous aurez quand même la vidéo spéciale mais dans un des vlogs en fait, la recette que j'avais prévue dans la vidéo spéciale sera dans un des vlogs de cette semaine. Donc voilà, enfin, en début de semaine prochaine du coup, enfin vous, vous l'aurez du coup après Noël mais bon, voilà, elle servira pour l'année prochaine mais bon, après c'est une recette que vous pouvez vous resservir à Pâques ou quoi, vous verrez. J'en dis pas plus parce qu'il y a des petites oreilles, voilà, ok, je peux pas divulguer la petite surprise du calendrier trop avant. Et qu'est-ce que je voulais... Oui, donc du coup, je disais qu'il n'y avait pas de vidéo spéciale lundi donc ne vous attendez pas à une vidéo lundi, il n'y aura rien du tout, ça sera journée off. Je mettrai peut-être un message sur Facebook ou sur la page de la chaîne pour vous le rappeler, pour pas que vous vous inquiétiez lundi. Mais voilà, le lundi, mardi, ils vont être deux jours assez fatigants parce que le lundi soir, donc c'est le réveillon de Noël, donc en fait, le réveillon, on risque de rendre rétard. Le mardi, on refête Noël à midi et le mardi matin, souvent, on ne fait pas de grasse mat parce qu'on fait Noël à la maison avec les enfants, enfin, les cadeaux sont au pied du sapin et tout. Donc, pour qu'ils aient le temps d'ouvrir, de faire notre petit rituel, machin et tout, on se réveille souvent à une heure raisonnable pour qu'on ait le temps de faire tout ça et de ne pas aller dans la précipitation. Donc, du coup, souvent, le 24, 25, ils sont assez fatigants. Teuf ! ces journées. Donc, voilà aussi pourquoi je m'octroie à une petite journée de repos et aussi parce que là, comme c'est le dernier week-end avant Noël, on aura plein de préparatifs, plein de trucs qui vont être un peu speed. Donc, je risque de... Enfin, voilà, vous commencez à me connaître et je me mets vite la pression et tout. Donc, je pense que ça... ça me sera bénéfique de ne pas avoir de montage ou de vidéos à faire ou de choses comme ça pour pouvoir me consacrer pleinement à mes préparatifs de Noël. Donc, voilà. Par contre, vous aurez quand même le retour de course ce mardi mais je ne pense pas qu'on ira faire nos courses lundi. Je mettrai la vidéo mardi comme d'habitude mais je ne pense pas qu'on ira comme d'habitude le lundi faire nos courses. Je pense qu'on ira plus ce week-end, samedi ou dimanche parce que déjà, il risque d'avoir du monde lundi. le fait que ce sera le 24 il risque d'avoir un monde fou et si j'attends et ça ne sera pas avant jeudi donc voilà, on ira sûrement là ce week-end pour le faire. Donc du coup, ce que vous devez retenir ce n'est pas de vidéo lundi ne vous inquiétez pas tout ira bien c'est juste que je m'octroie une journée off. Ne vous inquiétez surtout pas c'est normal s'il n'y a pas de vidéo par contre vidéo retour de course mardi et moi je vlog dimanche comme d'habitude. Donc du coup, je vais vous souhaiter un bon début de week-end puisqu'on se revoit seulement dimanche dans un vlog. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à dimanche. Bye, bisous. Bisous.